L'immartel Il jeta sur l'assistance un regard inquiet, fixant les visages souriants des jeunes et se réserver des hommes en costume cravate. Il fut tenté de sécher la sueur qui lui couvrait à nouveau le front, mais il se retint. Il devait se concentrer sur l'objet de sa présence ici, c'était tout ce qui comptait. Pendant des millénaires, l'humanité a été obsédée par les limites de sa condition animale, commença-t-il dans un mandarin parfait. La fin fut le plus grand de ces mots. Les hommes ont vécu dans la quasi-totalité de leur existence au bord de la pénurie, passant des jours et des jours sans manger, sans savoir qu'ils y trouveraient quelque chose à se mettre sous la dent. Il suffisait d'une mauvaise récolte et la moitié de la famille périssait. Une sécheresse et la famine décimaient d'un seul coup 10% de la population. Quant aux épidémies, n'en parlons pas. Les gens étaient toujours malades et tombaient comme des mouches. A elles seules, la peste noire a tué entre 70 et 200 millions de personnes en Eurasie. Dans certaines villes, la moitié de la population a disparu. Pouvez-vous imaginer l'ampleur de la catastrophe ? Il fit une pause pour permettre au public d'assimiler ce qu'il venait de dire. « Nous n'avons de cesse de nous plaindre de tout, affirmant que la situation s'aggrave constamment, mais nous oublions facilement à quel point la vie était plus difficile pour nos ancêtres », reprit-il. A notre époque, celui qui perd son emploi ne risque pas de mourir de faim. Au contraire, dans une économie développée, un chômeur peut très bien aller au restaurant pour se plaindre de son sort tout en se délectant de deux ou trois sous-imails qu'il paiera avec son allocation chômage. A bien y regarder, il y a actuellement sur notre planète bien plus de gens qui souffrent de surpoids que de la faim. L'obésité est même devenue l'un des plus grands maux de l'humanité. Il suffit de me regarder pour s'en rendre compte. Des éclats de rire se firent entendre dans l'omphithéâtre. « Aujourd'hui, le sucre tue plus que les balles. Compte tenu de ses progrès, je vous demande, que nous reste-t-il à résoudre ? » Il dévisagea l'auditoire avec une expression interrogative. La question pouvait paraître purement rhétorique, mais son regard obstiné et son silence prolongé comme s'il espérait une réponse indiquaient clairement qu'il attendait une réaction du public. Une jeune fille au premier rang, sûrement une de ses bonnes élèves comme il en existe dans toutes les classes de l'école primaire à l'université, leva la main. Les malades ? Malgré sa nervosité, le professeur Yaobai reprima avec un sourire. L'étudiante avait posé exactement la question à laquelle il s'attendait. Ah, comme l'esprit humain était prévisible. José Rodríguez Dos Santos, l'immortel. Sous-titrage Société Radio-Canada